Et Kara's got aces ! I'm rolling ! Call ! A shove and a call ! Good luck ! You too ! Neither one of us mean it ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver les amis ! Et oui, Poker Queens, cette série de vidéos où on met les femmes à l'honneur dans le monde du poker, avec aujourd'hui Kara Scott, plus connue à la base pour son rôle de présentatrice de l'EPT, elle qui a performé sur la chaîne anglaise Sky Poker, et qui est devenue une très bonne joueuse, qui a accumulé déjà aujourd'hui plus d'un demi-million de dollars de gains. Et on la retrouve ici, sur l'émission Shark Cage, cette compétition en sit-and-go avec un million de dollars à la clé, lors de son premier round, où elle se retrouve ici, face à Ronnie Berda, avec la suite du côté de Kara, Kara Scott, qui est anglaise, née je crois à Calgary, qui est anglaise, pardon, qui est canadienne, née à Calgary au Canada, et qui vit aujourd'hui en Europe, je crois du côté de la Slovénie, Jean-Roberte est dans la zone de danger. Alors, première main remportée facilement, son plus gros gain en carrière est autour des 400 000 dollars. ici, face à Jean-Robert Belland, qui va à boîte avec Dame-10 suité, il y a un très très gros stack à chez Kara, qui est en train justement de, de se dire qu'elle doit call, elle y va avec 8 et 7, très très gros stack. Ouais, il n'est pas content, Jean-Robert, pas content du tout. On va préférer forcément voir, je crois que sa compatriote, je crois que Jean-Robert Belland est canadien aussi. On va prendre le 8 tout de suite, Dame ou 10, maintenant. Dame-10 et les 9, en plus. On va aller faire la quinte maintenant. Eh bien non. Voilà, Jean-Robert qui s'incline. Elle qui a déjà fait des bons résultats en France, à l'époque de, de World Poker Touracan, par exemple, en 2012. Alors la voilà avec 10 et 7, cette fois-ci, Kara. Face à Gunter, qui était qualifié Internet, de cette partie. Et sa paire de 2. Gunter qui n'a plus rien. 3-bet, 550 000 là aussi. Elle a tous les jetons, quasiment. Pardon, il lui reste quelques jetons derrière, autant pour moi. C'est le moment, est-ce qu'elle va le prendre ? Est-ce qu'elle va prendre le spot ici ? Pareil. En train de considérer un call. Voilà, elle y va. Il y avait 200 000 à rajouter chez Gunter. Elle va être contente, avec 10 et 7 contre les deux. Un coin flip. Les 8 aussi pour la quinte, puis les éventuelles doubles doublettes, pour contrefaire les deux. Ah bah non, le 7 suffit. Avec Gunter, malheureusement, qui va s'incliner. Sur la chute de ce sit-and-go. Eh bien voilà, victoire de Kara. Donc Kara qui se qualifie pour la grande finale, avec le million de dollars à la clé. magnifique. Oh bah non, autant pour moi, ils étaient encore 3. J'avais pas vu que Sarah Chaffa qui était là à cette table, elle s'est fait très discrète, pourtant, une main très célèbre de cette partie face à Ronnie Berda. Vous l'avez fait réussir, elle avait réussi un énorme bluff face aux joueurs pro. Mais là, normalement, elle a plus rien. Allez, je vous ai un petit peu spoil. Je pensais qu'elle avait déjà busté, Sarah, avec As-3 contre deux As. Miss Finlande, Sarah Chaffa. On entend vous dire qu'elle est ultra-dominée, mais voilà, on va jouer un roi pour partager. Maintenant. On va à peine un million de dollars à la gagne. pour ça, il faut se qualifier lors d'une première manche. C'est donc fait pour Kara Scott. Voilà. Et elle se retrouve donc ici, en finale, où il y aura Vicky Koren à tapis. Kara qui couvre Vicky. Non, elle est couverte, pardon. Elle est couverte par Victoria Koren. On va faire tirage quinte par les deux bouts. On joue les huit et les sept en plus. On joue donc les neuf. Maintenant, il y en a chez Victoria. Il y en a un et on joue, eh bien voilà, les quatre. On va tout de suite doubler pour revenir, je crois, au stack de départ qui est autour d'un million. Allez, Griffin. On retrouve du beau monde à cette table. Olé Chémion aussi. Griffin Banger, Kara qui part à boîte avec As-8. Allez, Griffin qui va call avec As-7, la petite pointure en dessous. No good. Génial, génial. Attention. Il va falloir trouver son huit pour Kara sinon l'aventure s'achève ici dans ce cette magnifique émission Shark Age. Eh bien non, voilà, terminé. En tout cas, Kara Scott continue aujourd'hui à faire de belles performances les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Les amis, à tchou, bye bye.